Des cabines compactes dans de la société égyptienne, Egema, qui ont été remis à la Société Nationale d'Électricité pour accroître la desserte en électricité dans la ville-province Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour. Et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Comme d'habitude, je suis accompagnée de notre chroniqueur de la revue de presse, Jean-Pierre Rondolo Demazu. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Marie. Bonjour à tous. Jean-Pierre, que peut-on retenir ce matin de l'actualité parue dans les journaux ? Oui, Marie. Quel rôle joue exactement le Conseil National de Sécurité, CNS, et l'Agence Nationale des Renseignements ? Une esquisse de réponse dans cette édition de la revue de presse. Et bien, il y a encore ce démenti de l'établissement public transport au Congo. Transpo, aucun bus de cette société de transport en commun n'est tombé hier dans la rivière Njili, comme l'ont affirmé certains internautes sur la toile. Et bien, le rendez-vous, c'est tout à l'heure, Marie. On en parle tout à l'heure, Jean-Pierre. Le quartier Zamba Télécom à Mongafoula est menacé par des têtes d'érosion. La population de ce coin de Kinshasa a le regard tourné vers le gouvernement pour stopper cette calamité naturelle. Odilon Kayouma, reportage. Après des années de pleurs et des grincements des dents, suite à la fureur des têtes d'érosion qui ont détruit sur leur passage plusieurs maisons, aujourd'hui, l'espoir renait dans le cœur des habitants du quartier Dumèze, dans la commune de Mongafoula. Et cela, grâce aux travaux de lutte contre les érosions, ici financées par le gouvernement de la République. Travaux axés, entre autres, sur la construction d'un grand collecteur pour drainer les eaux de pluie afin d'épargner les quelques habitations qui restent. Un autre monstre, jusque-là non maîtrisé, sont ces multiples têtes d'érosion, avec une allure vertigineuse, risque d'emporter ces quartiers communement appelés Zamba Télécom, toujours dans la commune de Mongafoula. La tuyauterie, la régie des eaux, lignes électriques, la Société nationale d'électricité n'ont pas résisté à la violence de ces calamités naturelles. L'Institut technique médical et l'école La Promesse, qui forment des cadres de demain, sont menacés par ces érosions monstres. Avant que ça soit plus pur, nous lançons un cri d'alarme à notre cher papa, président de la République, pour qu'il vienne voir dans quel état de souffrance cette population est en train de passer. Nous avons une école déjà menacée par l'érosion qui se trouve à zéro mètre. Malgré les appels incessants des résidents auprès des autorités compétentes, aucune suite favorable pour barrer la route à ces érosions. Dans le souci de pallier au problème criant de manque d'eau potable dans la ville-province Kinshasa, le gouvernement congolais vient de procéder à l'inauguration des réseaux de distribution d'eau potable dans la commune de Mongafoula, plus précisément au quartier Tchad, plateau 1. C'est Émilie Kaindou qui nous en parle dans ce reportage. Après les communes de Kinshasa, Sélé et Maloukou, c'est la population du plateau 1, quartier Tchad, dans la commune de Mongafoula qui vient de bénéficier des réseaux de distribution d'eau potable dans du gouvernement congolais et français à travers l'Agence France du Développement. Nous sommes là aujourd'hui, c'est la partie concrétisation de notre partenariat. C'est 23 ouvrages dans ce projet. Il a démarré en 2008, il se termine cette année. Et donc à chaque étape, il a permis de donner l'accès à l'eau potable à une communauté qui jusqu'à présent n'avait pas l'accès à l'eau. D'une capacité de 162 mètres cubes, 12 mètres d'hauteur, un réseau de 17 kilomètres avec 30 bornes fontaines, 151 mètres de profondeur, pour un débit total de 36 mètres cubes par heure, alimenté par un générateur de 70 caveats, ce forage va desservir plus de 28 000 ménages en eau potable. Grâce aux impôts, taxes, les redevances créées par la population et par les entreprises. Et puisque ces ressources ont été rétrocédées à l'État, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, remettre les ouvrages financés avec les ressources du CDD à la population du quartier Tchad. Ces réseaux de distribution d'eau potable viennent non seulement soulager la vie de femmes et de jeunes filles qui désormais ne feront plus de longues distances pour chercher de l'eau potable. Nous avons réalisé un grand ouvrage et des grandes choses pour notre pays. Nous sommes de ceux qui croient à la gestion par les communautés des ouvrages qui les intéressent directement. La population a salué ces gestes du gouvernement et a promis d'en faire bon usage. Toujours à Kinshasa, des cabines compactes d'onde de la société égyptienne EGMAC a été remis à la Société nationale d'électricité pour accroître la desserte en électricité dans la ville-province Kinshasa. Et c'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukalen, qui a procédé à la réception de ces outils. Le réseau de distribution électrique de la ville-province Kinshasa sera bientôt amélioré. Deux unités de cabines compactes d'une capacité de 630 KVA ont été réceptionnées par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Ce don de la société égyptienne EGMAC vient renforcer les liens de collaboration entre la République démocratique du Congo et ce pays frère. Selon le ministre Olivier Mouinze, ces cabines arrivent au bon moment pour accroître les capacités de la Société nationale d'électricité. Nous, notre impulsion est donnée par notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo. Et donc, ces deux cabines tombent vraiment à point nommé parce que nous avons vu de nombreux problèmes en ce qui concerne la desserte en électricité à Kinshasa. Le directeur de département de distribution, Snell Kinshasa, a livré à l'assistance l'importance de ces deux cabines. Les unités que nous avons ici seront utilisées avec une tension de 20 kV. L'unité qui sera installée ici à Limété va décharger la cabine que nous avons au sein de la sous-station Limété. L'unité qui sera installée à Kimbanse, comme je l'ai dit, c'est une unité qui va nous aider à décharger une cabine qui se trouve au niveau de la passerelle de Pascal. Madame Neuvine, directrice marketing de la société EGMAC, s'est dit satisfaite de l'arrivée de ce premier lot de cabines. C'est aujourd'hui qu'on commence à gagner le fruit de notre fatigue et par l'arrivée de ces deux cabines en réalité pour l'électrification du peuple congolais. Après Limété et Kimbanseke, 22 autres cabines de la société EGMAC vont arriver dans les tout prochains jours. Le ministre des Sous-Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindiam-Kaleng, est déterminé à accroître la disserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national. Direction la Prémature, où le chef du gouvernement, Jean-Michel Samma Lukundekengé, a échangé avec le caucus des députés du Kassaï central au menu les différents qui entravent le développement de cette partie du territoire national. Les différents problèmes qui entravent le développement du Kassaï central ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Samma Lukundekengé par le caucus des députés de cette province qu'il a reçu en séance de travail ce lundi, 7 février 2022, autour de cette question. A l'occasion, un mémoire en dôme a été remu au chef du gouvernement par les élus de peuple. Ce mémoire en dôme circonscrit entre autres le problème lié à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour remettre notre mémorandum. Le caucus du Kassaï central n'a jamais été reçu par le Premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons le problème de la base, nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, la construction des écoles, la santé et ainsi de suite. Donc, nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au Premier ministre. Ce caucus, c'est du satisfait de l'accueil et de la sensibilité du chef du gouvernement vis-à-vis de sa préoccupation. Pati Tondangou nous rapporte également d'autres activités du chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukundekengue, cette fois-ci déroulé à Addis Abeba. C'est confirmé le 10e sommet des chefs d'État du mécanisme et de suivi des accords d'Adis Abeba au rabel et bien-lieu à Kinshasa le 24 février 2022. Ceci ressort de la réunion, présidé par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukundekengue, ce lundi 7 février, à l'immeuble du gouvernement. Claudie Balanqui, coordonnateur du mécanisme et de suivi des accords d'Adis Abeba, l'a confirmé à la presse au terme de cette réunion. Nous retenons deux ou trois choses. La première, c'est d'abord la tenue de cette troisième réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi. Comme vous savez, la dernière réunion du comité de pilotage, la deuxième, c'est tenue en 2014. Donc c'est déjà un pas en avance. Oui, non, mais des dispositions normales, thématiques, logistiques et autres pour l'organisation d'un sommet. Et comme vous savez, sûrement, il y a le secrétaire général des Nations Unies qui a confirmé sa participation. Ça, c'est déjà une très grande participation. Nous avons les présents de la Commission des Nations africaines qui a confirmé sa participation également. Et puis, nous attendons la confirmation de certains chefs d'État de la région qui seront présents ici à Kinshasa. Le chef de l'État a pris cet engagement ferme de mettre un terme à ces problèmes d'instabilité. Il y a des actions militaires en cours. Il y a l'État de siège à la province du Nord qui vaut l'Élitorie. Il y a une coopération militaire avec l'Ouganda. Il y a d'autres activités militaires qui se mènent. Alors, il faut ajouter des actions non militaires. Et ce que nous faisons, c'est cet ensemble qui va amener la paix à la partie Est de notre pays. Mais il faudra noter que cette fois-ci, l'approche est différente. La détermination est différente et la volonté politique y est. Il est à signaler que le secrétaire général des Nations Unies sera présent à ces sommets qui visent la restauration de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Le fonds social vient doter à la province de l'Étourie de six jeeps. Le gouverneur militaire a procédé à l'inauguration de ces engins. Stabiliser et pacifier la province de l'Étourie en proie de l'insécurité orchestrée par des groupes armés c'est le combat permanent et acharné du chef de l'État, commandant suprême de FRDC, Félix Antoine-Anti-Sécurité-Lombo dans ses cadres un appui à mobilité vient d'être apporté pour la énième fois aux forces armées dans l'objectif de renforcer leur capacité opérationnelle. Le délai d'intervention de FRDC dans les zones inaccessibles pour sauver la population est par cocher réduit. Le lieutenant Gilles Ngongo porté par les opérations à l'Étourie circonscrit les cadres. Mon général nous voulons vous présenter le véhicule un appui du chef de l'État et commandant suprême des forces armées dans le cadre des opérations militaires qui sont en cours contre les groupes armés étrangers et locaux en province de l'Étourie. CIDUP démarque l'encruiseur 4x4 pour mener à bien ces opérations. Plus rien à vos ordres. Cette dotation de DUP 9 s'ajoute à celle des administrateurs militaires et policiers des 5 territoires dont les résultats sont élogis et prometteurs pour les retours de la paix sur le terrain signalant qui dans une approche globale pour la recherche de la paix le lieutenant général Nuboyankachemadjouni gouverneur militaire et commandant des opérations en Étourie a tenu une réunion avec les membres du cadre de concertation PDDRCS une fête de route sur les activités de désarmement de mobilisation réinstruction communautaire a été présentée à l'exécutif provincial au cours de cette assise pour le gouverneur militaire toutes les structures d'appui à la paix en Étourie doivent être proactifs pour anticiper et mettre la population vulnérable hors du danger La redéfinition des budgets annexes l'instauration des comptes spéciaux en passant par l'unité de caisse et de trésorerie c'est autant de questions à prendre en compte dans le processus des révisitations du cadre et des structures organiques de l'administration du budget dont les travaux sont en cours à Caritas Congo nous dit Riki Nzozi Mayawel Doté en urgence l'administration générale du budget d'un nouveau cadre et des structures organiques actualisées reste la priorité des réformes de la LOFIP loi relative aux finances publiques de juillet 2011 et le processus de modernisation de l'administration publique et services publics de l'état piloté par le vice-premier ministre Jean-Pierre Lyaou de la fonction publique en mission à la veille de l'année de basculement du budget de moyens vers le budget programme la révisitation de tout l'environnement s'impose selon le ministre d'état ministre du budget Aimé Boji Sangara qui a ouvert ses travaux qui impliquent la prise en compte de la décentralisation et la réaffirmation du rôle du ministère du budget c'est une réforme essentielle nous passons vers la gestion axée sur les résultats et donc chaque ministère sera responsable de tous les actes administratifs de l'exécution de la dépense publique et le ministère du budget fera le suivi et on pense qu'avec cela il sera possible d'avoir beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de résultats dans l'exécution de la dépense publique les experts commis à cette tâche ont été invités à produire un travail fouillé et des résolutions chacun dans sa sphère d'action devant booster la dynamique de changement dans le sens qualitatif au secrétariat général du budget les femmes de la commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC ont soumis au ministre d'état ministre des petites et moyennes entreprises Estache Mouandi la possibilité de la création de notre marché de ravitaillement afin d'assurer la survie des vendeuses de Matadi Kibala c'est ce que nous dit Mireille Ndeke dans ce reportage survenue au marché Matadi Kibala ayant causé la mort de plusieurs femmes vendeuses n'a pas laissé en différence les femmes de la commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC dans le but de prévenir un tel autre incident ces femmes conduites par leur présidente Eliane Moukéni sont venues solliciter au ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises mettre Eustache en Mouanzi la création de notre marché comme point de ravitaillement au même rang que Matadi Kibala et c'est après avoir repéré un site dans la commune de l'Anselet idée bien réussie par le patron de l'entrepreneuriat qui a réutéré son engagement pour la matérialisation de ce projet dans la même optique les femmes de la commission nationale de femmes entrepreneurs de la FEC appellent les femmes vendeuses de Matadi Kibala à régendre le marché de samedi à la Fikine en attendant les dispositions prises par le gouvernement de la République après la délocalisation du dit marché le même appel a été également lancé aux femmes vendeuses du marché Simba Zikida qui font face à un danger permanent suite à la proximité de l'aéroport de Ndolo préoccupation prise en compte par le ministre d'Etat Maître Eustache Mourandj Moumbebe qui a promis de porter haut le désidérata de ce fameux entrepreneur au sein du gouvernement de la République et en santé contrairement aux rimeurs la morgue de l'hôpital général de Mamaemo prend en charge les corps des victimes de l'incidence survenue au marché de Matadi Kibala on en parle dans ce reportage de Anastasie Doumbou la prise en charge des victimes des drames de Matadi Kibala est totale le gouvernement respecte son engagement aucun sou ne sera déboursé par le famille pour le funéra digne des compatriotes d'ailleurs un démenti formel à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa ex Mamaemo le gestionnaire de la morgue est catégorique il n'y a pas de corps qui traînerait dans les couloirs contrairement aux rumeurs qui courent dans les réseaux sociaux nous voulons d'abord faire une mise au point par rapport à ces problèmes ici nous sommes à la morgue centrale de Kinshasa vous voyez les références qui sont là il n'y a aucun corps qui est conservé à l'extérieur je demande aux familles de le mot de la matérial de soigner de très grave donc tous les corps sont bien conservés à la morgue centrale voilà les références ce démenti est aussi valable pour les frais de conservation des corps offrés à l'heure qu'il est nous apportons un démenti formel pour dire que tous les corps qui sont arrivés ils ont été reçus gratuitement et même à l'heure qu'il est il n'y a aucun fond qui a été demandé aux familles d'ailleurs il y a une salle où il y avait quatre corps justifiés qui n'étaient pas encore identifiés par le membre des familles c'est à dire que l'autre ma question je l'adresse au porte-parole du gouvernement monsieur le ministre comment interpréter les rails devant ces cadavres de Matadikibala le gouvernement congolais prend ses responsabilités pour honorer ses engagements le ministre de l'économie nationale son ploi à l'application de la loi sur l'exercice de petits commerces en république démocratique du Congo Sandra Yenghi pour les détails la loi sur l'exercice du petits commerces réservée exclusivement aux nationaux peine à prendre corps en république démocratique du Congo dès son arrivée au ministère de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumayouma avait pris le ferme engagement de faire appliquer cette loi tant révendiquée par les commerçants congolais regroupés en organisations professionnelles c'est l'essence qu'il faut donner à cet atelier de deux jours qui a pour mission notamment d'examiner les mémorandums du syndicat national des vendeurs comme l'application stricte de décret de 2011 portant mesures conservatoires en matière du petit commerce le patron de l'économie nationale attend des participants à ces assises à une réflexion profonde sur la réforme de la législation congolaise à la matière en tenant compte de la promotion de la classe moyenne prônée par son excellence monsieur le président de la république chef de l'état son excellence monsieur Félix Antoine Tiseke de Tchilombo et de l'avélération du climat des affaires en république démocratique du Congo pour clore mon propos j'attends au nom du gouvernement de la république démocratique du Congo à l'issue de ses assises des propositions et recommandations nature à apporter des solutions dirables à cette problématique sur ces je déclare ouvert les travaux de cet atelier Guylain Lokofo président du syndicat national des vendeurs du Congo salue cette initiative du ministre de l'économie nationale qui vise à traiter cette épineuse question de façon pragmatique la création de millionnaires congolais devrait se faire nécessairement avec le respect des textes parce qu'aujourd'hui les commerçants congolais c'est ce que nous appelons la concurrence déloyale le gouvernement de la république vient de répondre favorablement au graissement des dents au malheur des petits commerçants congolais et puis le lancement de cet atelier pour la mobilisation de ressources afin de lutter contre le changement climatique à cette occasion l'union européenne a donné le diagnostic du fonds forestier national et le renforcement des capacités seraient utiles par cet établissement de l'état Nini Maïntana reportage du vice-premier ministre ministre de l'environnement et le développement durable cet atelier de lancement de l'ordre des missions numéro 16 du programme intra-ACP de l'Alliance mondiale contre les changements climatiques a pour objectif d'informer les parties prenantes pour l'appui à la mobilisation des ressources financières et au développement des projets dans le domaine de l'atténuation liée au changement climatique en République démocratique du Congo Il s'agit des différents projets de reboisement dans le financement du fonds forestier national Nous sommes là dans le cadre d'une mission qui a deux résultats majeurs à atteindre Le premier est de faire un état d'élu de tout ce qui est cadre légal réglementaire et institutionnel concernant les questions de changement climatique en RDC Le deuxième point de cette mission c'est surtout de proposer une note de programme qui pourrait intéresser les bailleurs de fonds pour financer des initiatives de projets allant dans le sens de reboisement national A ce n'exence madame le vice-premier ministre ministre de l'environnement et développement durable a pu réaliser beaucoup de prouesses ces derniers temps et elle a passé tout son temps à montrer au monde entier que la RDC aujourd'hui reste un pays solution vis-à-vis du changement climatique Les représentants du VPEM ministère de l'environnement et développement durable les dirkaba héritier Piana a confirmé la volonté de son ministère dans la lutte contre les changements climatiques Page noire dans ce journal décédé le 14 janvier 2022 le procureur général général honoraire et émérite au parquet général près le conseil d'état Mouchagaloussa Joseph a été mise en terre la cérémonie d'hommage s'est tenue au palais du peuple en présence de plusieurs personnalités dirait sa révérence les 14 janvier 2022 Joseph Mouchagaloussa Taoundé Zahindi procureur général honoraire et émérite au parquet général près le conseil d'état était de son vivant une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays pleurs larmes tristesse la dimension émotive a pris le dessus sur la raison face à la mort et on ne peut rien surtout quand il s'agit d'une personne des qualités qui a rendu des bons et loyaux services à la nation le mythique palais du peuple est l'espace choisi pour rendre honneur un dernier hommage à cet acteur de la justice les deux présidents de deux chambres du parlement le sénat et l'assemblée nationale les procureurs générales près les conseils d'état Telaziele Octave les premiers présidents du conseil d'état Vundua et Tepemako mais aussi quelques membres du gouvernement ont répondu présents tous ont reconnu à l'unanimité des travails abattus par l'illustre disparu au nom de tous les membres de mon cabinet et au bienfois je présente le condoléon de l'isacité à la famille des conférences des tous et du genre et parfaite je reviens qu'ils vous fassent le bienfouvoir prendre l'âge du décès de M. Moussagaloucha Joseph Moussagaloucha sera inhumé dans son sud Kivu natal précisément à Walungu cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique Une autre page noire M. Médal Médard Mbouyal Mangala journaliste et cadre à la radio télévision nationale congolaise à la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de son fils Médard Mbouyal Junior Mido tué à Beauportant le samedi 22 janvier 2022 voici le programme des funérailles lundi 7 janvier 2022 messe de suffrage sera dite à 20h à Assanef suivi d'une veillée mortuaire à partir de 22h mardi 8 février 2022 l'évée du corps de l'hôpital du Saint-Conténaire à 10h30 12h départ pour le cimetière où se reposera l'âme de l'illustre disparu à 17h bain de consolation ce communiqué tient lieu de faire par ce journal n'est pas encore terminé je reçois notre chroniqueur de la revue de presse Jean-Pierre Ndolo Demazo rebonjour Jean-Pierre bonjour Marie bonjour à tous faute de version officielle affaire François Béat place à des spéculations constate vraie thématique l'affaire a vivement besoin de la version officielle concernant l'interpellation depuis samedi 5 février dernier du conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Antoine qui sait qu'est dit Tulumbo par l'agence nationale de renseignement ce pour couper court aux spéculations qui enflamment la toile et relayées par la population à la cité malheureusement constate la vraie thématique deux jours après le début de ces événements c'est le silence radio du côté des officiels pas de sonnettes d'alarme tirées entre temps il circule sur la toile des tas d'informations concernant l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'état en matière de sécurité François Béat et puis RDC éclairage sur l'interpellation de François Béat lire dans info 24.net oui Marie selon info 24.net c'est par ignorance que beaucoup s'interrogent si l'agence nationale des renseignements avait la compétence ou non pour le journal le conseil national de sécurité n'est pas un service à part il est un forum dont seul le président de la république est l'unique patron le conseiller spécial peut sur demande du président ou par délégation présider cette réunion ou c'est l'administrateur général de l'agence le conseiller spécial du président en matière de sécurité n'est pas le patron des services de sécurité il est membre du cabinet du président de la république dont le DICAB plutôt le DICAB du président est le responsable par contre renchérit le journal l'agence nationale de renseignements un service officiel des renseignements avec des structures à tous les niveaux provinciales entreprises et services publics territoriales villes districts l'agence 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 a des structures même à travers le monde les pouvoirs étendus que lui confère la loi fait de l'ANR l'unique service de l'état capable d'entendre de surveiller et d'interpeller tous citoyens qui qu'ils soient et quelle que soit sa fonction autre chose à présent Jean-Pierre réforme de l'administration en RDC Jean-Pierre Liao pour une retraite digne et honorable Nantes Instant News Jean-Pierre il est déterminé à donner une autre image à l'administration publique en République démocratique du Congo et traduire en acte la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo celle de mettre l'homme au centre de toutes ses préoccupations écrit Instant News le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao tient à gagner ce pari c'est ce qui explique ses différentes descentes sur terrain à travers le pays après les provinces du Haut-Katanga du Nord-Kivu et du Sud-Kivu cap sur la province de l'Équateur une mission de travail de tous les espoirs Jean-Pierre Liao au cours d'une séance de travail avec les chefs de division et de bureau de l'administration publique ainsi que toutes les autorités provinciales de l'Équateur procéder au lancement officiel de l'opération d'immatriculation des agents publics de l'État afin de leur offrir une retraite digne et honorable Et pour terminer contrairement aux rumeurs aucun bus Transco n'a fini sa course dans la rivière Mjili article du quotidien L'Avenir Oui Marie l'établissement public transport au Congo Transco à travers son directeur général Ad Interim chef Chip Pamba écrit L'Avenir porte à la connaissance des Kinoises et Kinois qu'une fausse information véhiculée dans les réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées selon que l'un de ses bus avait fini sa course dans la rivière Mjili avec à son bord 50 passagers Transco démont formellement cette information et se réserve le droit de saisir les instances judiciaires contre ces inciviques et bien c'est fini pour cette revue de presse merci Jean-Pierre pour ces informations merci Marie ce journal est complètement terminé madame et monsieur merci infiniment de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes 10h Erika Bamba 13h30 Téti Samba au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501